Hello les conseillers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour ce mois de mai. Un nouveau format que je teste, la guidance express en fait. On va aller voir avec 4 cartes d'oracles, vraiment un message. On va aller directement au cœur du message. Donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît. J'ai pris 4 oracles, le tarot des arcances, les anges de l'amour, l'oracle des visions et les réponses angéliques. Si vous voulez des guidances plus développées, sachez que toutes les guidances sentimentales sont en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil, ainsi que les guidances, un message de vos guides. C'est des guidances où vraiment je laisse complètement ouvert. Je ne pose pas de questions ni de domaine. Je laisse ouvert à ce que vos guides ont besoin de vous transmettre comme message, que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, un conseil peut-être. Donc toutes ces guidances-là sont en ligne. Ici, on va vraiment aller au cœur d'un message peut-être pour vous pour ce mois de mai. On commence avec le tarot des arcanges. On a le 9 d'Ariel qui vous dit, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. On a des très très belles énergies. Il y a une notion de récolte, une notion d'énergie qui revient, qui remonte. Vos rêves se réalisent, donc les choses se mettent en place. Vous voyez, les choses vont dans la direction que vous souhaitez. On n'a rien sans rien. Oui, comme je disais, on récolte. Vous avez posé des actions en amont. Donc là, on commence à récolter. Et on continue aussi, on n'a rien sans rien, de poser des actions par rapport justement aux rêves que l'on veut réaliser, à ce que l'on souhaite, peu importe dans quel domaine de vie. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais vous voyez, il y a une notion d'évolution. Et enfin, aimer les belles choses qu'offre la vie. Oui, il y a une notion aussi de profiter du moment, profiter des belles énergies, profiter de l'instant présent, profiter un peu de ce que vous commencez déjà à récolter. Donc, on commence pas mal pour vous sur ces énergies pour le mois de mai, les cancers. Ensuite, les anges de l'amour. Cette carte, elle peut être mise dans n'importe quel domaine, pas que sur le sentimental. On a la codépendance qui nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, la codépendance, elle peut être, là, dit votre vie amoureuse, mais finalement n'importe quel domaine de vie. Il y a peut-être une codépendance actuellement, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit une dépendance aussi peut-être à autre chose, à un lieu, à une situation. C'est peut-être, dans le présent, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec votre passé, surtout si on est peut-être sur du relationnel. Il y a peut-être des énergies encore à couper, des liens énergétiques, émotionnels, psychologiques, à couper, qui peut-être vous empêchent encore d'être complètement dans cette énergie d'ouverture. Vous voyez, mais on voit qu'on avance par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine de vie ça vous parle. C'est en lien avec quelqu'un, avec une situation, un lieu, un travail, je ne sais quoi encore. Ça peut être très varié selon ce que vous vivez. Mais il y a une notion peut-être de codépendance ou de dépendance qui vient un petit peu encore en fond, je dirais en toile de fond, freiner un petit peu ses énergies. Mais on voit qu'on avance par rapport à ça. Donc, c'est quand même très positif. Ensuite, avec l'oracle des visions, ce jeu, les cartes n'ont pas de nom. Mais vous voyez, là, on a la carte, une carte avec une mère qui tient son enfant dans les mains. Et en fait, les mots-clés de cette carte, c'est de la bienveillance, c'est le côté maternant, et c'est le côté de prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de vous à travers ça. Il y a vraiment cette idée de bienveillance. Je prends soin de moi, je prends soin des autres. Peut-être que les autres prennent soin de vous aussi, vous voyez. Mais il y a vraiment une énergie assez douce à travers ça. Vraiment, vous voyez, elle fait un câlin à son enfant. Il y a une énergie un petit peu de se faire ce câlin à soi-même, de le faire aux autres, de les autres qui nous le font à nous. Il y a de la protection, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Donc là, on vous disait de profiter ce qu'offre la vie. Il y a vraiment cette énergie qui est belle, qui est douce, qui vient ou qui revient, qui est là en fait, et qui vous incite à l'embrasser pleinement, cette énergie, à prendre soin de vous, des autres, et de laisser peut-être les autres prendre soin de vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui est beau là. Il y a de la protection, il y a le côté maternant, le côté rassurant de cette énergie-là. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a la carte non. Alors non, ce n'est pas forcément négatif dans le sens où ça peut être un non-libérateur. Voyez comment il vous parle, ça peut être non, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs, ou non, il ne vaut mieux pas aller dans cette direction. Voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a un non par rapport à la question que vous avez peut-être en tête. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus, évidemment. Donc voilà pour vous les cancers. On voit qu'il y a une énergie nouvelle qui est en train de se mettre en place là, qui est pas mal alignée avec les énergies du printemps finalement, de récolte. On continue de semer, mais on commence déjà à récolter, on prend soin de soi. On trouve aussi du repos et du réconfort ici, auprès de soi-même, auprès des siens, auprès de son conjoint, de sa conjointe, de ses amis, de sa famille. On voit qu'il y a une petite lame de fond là, de dépendance ou de codépendance, qui vient encore, qui a besoin d'être encore libérée. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose d'encore très très lourd, mais qui a besoin d'être mis en conscience justement pour continuer de libérer ça. Et là, on a cette petite réponse qui est là pour vous le non. Voyez comment il vient vous parler. Voilà pour vous les cancers. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce genre de tirage, si ça vous parle. Bien sûr, si vous allez plus loin, comme d'habitude, sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez toutes les guidances que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin. Et comme je vous disais au départ, les guidances sentimentales sont toutes en ligne. Les guidances de vos guides sont toutes en ligne. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, et je vous en ai beaucoup de gratitude, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Vous savez, c'est ce qui m'aide à me développer. Et j'ai oublié de vous en parler au début. Il y a un concours en ligne grâce à vous. Justement, à vos likes, à vos partages, on a passé la barre des 7000 abonnés. Donc qui dit passage 2010 concours. Donc n'hésitez pas à aller participer sur la vidéo du concours, pas celle-ci. Il y a une vidéo dans mon feed, vous pouvez la retrouver facilement pour le concours, ne serait-ce que dans la playlist du mois de mai. Et il suffit, c'est très facile pour participer. Il y a une guidance à gagner. Donc n'hésitez pas. Voilà pour vous les cancers. Très très beau mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501